Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau soin énergétique collectif et intemporel du jeudi soir. Le sujet d'aujourd'hui sera l'ancrage, se remettre dans le ici et maintenant, dans le présent, dans la réalité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Donc le soin d'aujourd'hui sera l'ancrage. L'ancrage, histoire de nous remettre véritablement dans le présent. Vous savez que c'est un moment extrêmement important ce temps présent, d'être ici et maintenant, parce que c'est le seul moment de notre vie où nous pouvons véritablement vivre, réfléchir, décider, agir. C'est le véritable moment où nous existons. Par contre, lorsque nous ruminons le passé, ruminons qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, nous sommes un peu dans la nostalgie ou dans la souffrance. Lorsque nous regardons le futur, nous sommes dans l'angoisse parce que le futur, plus que jamais aujourd'hui, est plein d'incertitudes, mais nous ne pouvons pas le contrôler. Le seul moment où nous pouvons véritablement contrôler quelque chose, c'est le ici et maintenant et c'est pour ça qu'il est très très important de vivre maintenant parce que vous savez que vous êtes ce que vous faites aujourd'hui et non pas ce que vous avez été hier. Alors, ce soin va, comme d'habitude, avoir deux parties qui vont être très très intriquées les unes dans les autres, que vous ne vous apercevrez même pas au cours du soin, mais il y aura deux parties. La première partie, c'est le soin, ce que j'appelle le standard, avec l'équilibre de la relance de la circulation énergétique, la relance du mouvement primordial, la levée des blocages psycho-énergétiques, etc. Et puis d'autres techniques qui vont vous permettre véritablement de vous remettre dans le présent, ici et maintenant, ici et maintenant. Voilà donc, pour ceux qui arrivent également dans ces soins collectifs et intemporels, sachez qu'il y a une playlist sur ma page YouTube où vous trouverez tous les anciens soins, tous les anciens soins qui sont là avec chacun une thématique particulière, donc il vous suffit de choisir le thème qu'il vous convient pour le réaliser. Sachez que je conseille de faire en général un à deux soins par semaine, pas plus, le temps un petit peu de laisser votre organisme, votre être, vos énergies se replacer du premier soin avant d'en entamer un deuxième, sauf des situations un peu plus aiguës, comme des problèmes aigus physiques, psychologiques, émotionnels. Donc là, vous pouvez faire pendant quelques jours un soin par jour, et puis l'histoire de trois, quatre jours maximum, et puis après ça, vous reprenez le rythme que je vous ai conseillé de une à deux fois par semaine. Voilà donc, ceux qui ne savent pas trop par quoi commencer, n'hésitez pas à faire tout simplement le soin de nettoyage énergétique complet et avec élévation vibratoire, ce sera déjà un très bon début. Je vous remercie encore une fois d'être là nombreux pour assister à ces soins, parce que vous savez que c'est très important de l'effet de groupe, afin de booster ces énergies et ce soin qui va être réalisé ce soir, grâce en grande partie à nos êtres de lumière, à ces guides qui sont là tout le temps à nos côtés et qui vont encore une fois nous aider, ça j'en suis bien certain, sans parler de la présence toujours des énergies divines, qui sont là aussi pour nous aimer, nous bercer, nous choyer et nous aider sur notre chemin de vie. Donc, merci aussi pour ces likes, ces j'aime que vous faites sur ma page YouTube, parce que vous savez combien c'est important pour le référencement de ces vidéos sur YouTube, afin de les faire connaître au plus grand nombre. Ce n'est pas pour ma renommée personnelle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse franchement, mais c'est vraiment dans l'idée de pouvoir toucher un maximum de personnes afin qu'eux aussi, elles aussi puissent venir réaliser les soins et qu'ils devraient l'aider sur son chemin de vie, je l'espère et je le pense. Alors merci aussi pour tous ces partages que vous pouvez faire de la vidéo, toutes ces suggestions, tous ces commentaires que vous mettez sur ma page YouTube, parce que ça fait toujours très chaud au cœur et ça donne vraiment envie de poursuivre l'action que je me suis donné de faire réaliser pour vous en ce moment. Voilà, écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer notre soin et comme à notre habitude, je vais vous conseiller de vous installer confortablement sur votre siège et de fermer les yeux, de rentrer dans votre corps et de commencer par faire des grandes inspirations et des grandes expirations, amples et agréables, amples et agréables. A chaque inspiration, à chaque expiration, vous vous sentez encore un peu plus calme, détendu, relaxé. Vous sentez la paix et la sérénité entrer en vous peu à peu. Je vais maintenant commencer le soin et vous savez que je ne vais pas parler pendant le soin et je vous raconterai à la fin ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. A tout de suite. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de le solutionner, de le guérir, s'il y a des éléments de souffrance par rapport à ça. Il y a d'autres vidéos qui sont destinées à ça, dont une qui est assez récente sur le pardon, mais aussi sur toutes les souffrances psychologiques. Le futur, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le commander, on ne peut pas le contrôler, donc inutile de se perdre en conjoncture, et je vous conseille de faire toujours très attention dans les informations que vous recevez, c'est qu'il y a souvent des mélanges entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain. Ce qui pourrait se passer demain, on verra demain. Donc commençons à vivre le présent, et faites toujours abstraction, même si vous pouvez le garder dans un point de votre esprit, faites toujours abstraction de ces hypothèses qui ne sont toujours que des hypothèses, parce que beaucoup d'hypothèses n'ont jamais été réalisées, et donc il est inutile de se stresser pour ça. Vivons le présent, et nous avons aussi toujours, vous avez surmonté certainement dans votre vie, bien des épreuves, bien des expériences douloureuses, et si d'aventure il y en avait une qui se présentait demain, vous avez suffisamment de ressources en vous, de force en vous, et puis il suffit de demander autour de vous ces énergies qui sont autour de vous, et ces êtres merveilleux qui sont là pour venir vous aider. Donc, recentrez-vous bien sur le présent, et je vous le conseille très très vivement. Voilà, donc j'espère que ce soin va vous avoir aidé à développer cet ancrage. Encore une fois, n'hésitez pas à le renouveler, parce que si vous avez tendance à partir un petit peu trop dans le passé, le futur, ou dans des mondes un petit peu célestes, où on est tellement bien qu'on a du mal à revenir, et bien refaites-le de temps en temps pour bien vous recentrer, recentrer sur ce que vous êtes, et ainsi vous allez retrouver votre organisation, votre équilibre et votre bonheur. Voilà mes amis, en attendant, je vais vous remercier d'avoir une fois encore assisté à ce soin. Je vais vous dire à jeudi prochain pour un nouveau soin énergétique, collectif et intemporel. En attendant, ça le rappelez-vous, qu'il y a toujours les réunions du groupe de prière, le dimanche soir à 21h, toujours sur cette chaîne YouTube, et donc vous êtes toujours les bienvenus, parce que plus nous serons nombreux à prier justement pour la Terre, pour l'humanité, pour toutes ces personnes en souffrance, et bien ce sera quelque chose, un appel vers le divin, auquel il répondra à ça, j'en suis absolument convaincu. Voilà, puis si d'aventure, avant qu'on se revoie jeudi prochain, vous avez envie de venir visiter mon site internet, mes réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, vous savez que vous êtes toujours les bienvenus. En attendant, je vais vous souhaiter mille bonnes choses dans votre vie, mille bonnes choses dans votre existence, et puis vivez le moment présent, comme disaient les latins, carpe diem, profitez du moment présent. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à très vite. Au revoir mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada